Je disais que j'allais pas péter les plombes, j'allais toffer 9 semaines. 9 semaines, je suis capable de toffer, mais je disais que j'étais pas un leader. Ça, je l'ai dit. Je suis vraiment pas un leader, je suis neutre. Quoi? 12 célibataires Samuel Mathieu David Steve Yannick Ute 24 heures sur 24 Pendant 63 jours Léa Brigitte Julie Nadia Mélanie Marie-Laurence Un couple 100 000 $ Loft Doré C'est vous qui décidez Bon week-end tout le monde et bienvenue au Loft. Vous vous souvenez, il y a deux jours, Hugues voulait faire signer un contrat à Mathieu et Samuel pour contrôler le vote du balotage de mardi prochain. Vous allez voir aujourd'hui à l'émission, ce dossier va évoluer. Et puisqu'on en parle de ce dernier balotage du jeu, Mélanie hier ne décrochait pas et aujourd'hui, elle est encore plus préoccupée. . Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Putain... Putain... Mais je te dis que je... Je vais te donner mon bout. Je vais te donner mon bout, mais je ne me battrai pas avec Sam, par exemple. Tu sais, c'est toi, là. Mais c'est lui qui veut ça, avoir ce qu'il veut. Tu sais... Il n'y aura pas ce qu'il veut. C'est sûr qu'il est en danger de bouger, OK? Ça allait un petit peu, ouais, c'est ça. On laisse descendre au complet. Comme ça, c'est bon, on la laisse. Oh, oh, oh! Oh, les gars! Oh, les gars! C'est parce qu'il voulait la voir hier. Mais il y avait l'hélicoptère! Puis? Oh, j'ai le sac à cacune même. C'est sûr qu'elle s'est élevée, je pense, là. Elle était fauchée. Elle m'a crié mes oreilles. 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 Je ne sais pas, un peu, parce que ça fait deux fois que j'ai dit qu'elle crie aujourd'hui. C'est vrai qu'elle crie. Il fallait crier à cause des hélicoptères. Elle m'a dit, oh! Super fond dans mes oreilles! J'ai fait, oh! J'ai eu l'effet de la poignée. Je collais, là! Arrête donc! Tu sais, on relaxait tout, là, l'hélicoptère. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a au moins? Ça vaut-tu la peine? C'est un hélicoptère. Pourquoi t'as jamais vu un hélicoptère? T'as jamais vu un hélicoptère? Mais c'est moi que je disais que j'avais pas pété les plombs. J'avais toughé neuf semaines. Neuf semaines, je suis capable de toughé. Mais moi aussi. Mais je disais que j'étais pas un leader. Ça, je l'ai dit. Je suis vraiment pas un leader. Puis je suis neutre. Quoi? Tu t'es trompé là-dessus. Mais après, me connaître un peu, puis là, je pense... Moi, je suis pas un leader partout. Je dirais pas mon mot. Mais c'est vrai que si quelqu'un se lève puis décide, tu vas pas te mettre au timide. Genre dans la bouffe, dans la cuisine, c'est pas tous les deux pantoutes, là. Tant d'autres choses, c'est tout elle. Moi, je l'avais dit, je suis pas un leader pantoutes. Je suis plus genre à laisser suivre, là. À suivre, là. C'est pas genre à dire, c'est moi qui fais ça! Il y a toujours un ici, là, toujours avant moi. J'aimais le temps. Non! Hey! Ben, j'y tiens pas. Si il y a de quoi ici, j'y tiendrais. Là, c'est sûr, je me... Je battrais un peu plus, là, mais j'y tiens pas. J'ai quelques affaires à parler vite fait. Moi, un vendredi. Euh... Il y a une affaire qui me fatigue depuis le début ici. Je vais pas parler encore. Pis je pense que c'est pas inutile que je leur parle à tout le monde. Parce qu'ici, c'est des... C'est pas pareil comme vous autres, à qui peut-être que je m'adresse. Il y a des questions que je me... Une question que je me pose, en fait. On me reproche. Ici, des fois, les filles me viennent me voir. En me disant, Mathieu, on te connaît pas, Mathieu, tu t'ouvres pas. Donc là, je m'assied. Pis je me dis, c'est quoi ça, s'ouvrir? Hein? Là, il y a pas personne qui peut m'aider là-dessus. Là, je dis, voyons. S'ouvrir. C'est quoi? Faut-tu que je rentre? Ici. Je marche. Pis que je curie comment je suis. Quel genre de gars que je suis. Que je décrive sur 7 papiers différents. Pis je donne à chacun que ça, c'est moi, ça, c'est moi, ça, c'est moi. Non. Je pense pas. S'ouvrir. Est-ce que c'est moi qu'il faut qu'aille voir chacun des filles? Pis la première chose que je fais... Moi, je veux dire, quand je marche dans la rue pis je rencontre quelqu'un. Une amie, n'importe quoi. Je m'en vais pas à côté pis je dis pas. Bonjour. Moi, c'est Mathieu. Et puis, pour m'ouvrir, je suis comme ça. Ok? Alors, sois bien assise, je te dis tout. Bon, ben moi, je suis comme ça. J'étais un gars qui aime ça. Ma mère, elle fait ça. Mon père fait ça. Je suis grand de même. Mes buts dans la vie, c'est ça. J'aime l'école. Non. C'est dans une conversation, je pense qu'on est capable de le faire. Ok? Ben, c'est quoi s'ouvrir? Il reste soit 24 heures ou deux semaines à Mathieu pour lui permettre de s'ouvrir aux filles du loft. Mais ça, c'est vous qui décidez. Si vous voulez que Mathieu reste, vous composez le 1-900-273-TQS1. Si vous voulez que Samuel reste, c'est le 1-900-273-TQS2. Vous pouvez également vous rendre au www.loftstory.ca pour voter ou pour tout simplement regarder l'action du loft 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voici une troisième façon d'envoyer votre vote. Par la messagerie texte de votre téléphone cellulaire, vous composez le loft 0. Pour sauver Mathieu, vous appuyez sur le 1. Pour sauver Samuel, vous appuyez sur le 2. Samuel est présentement en avance. Donc, jusqu'à maintenant, vous avez été plus nombreux à vouloir qu'il reste dans le loft. Et de toute façon, même moi, comme Gahut, j'ai réintéressé. Qu'est-ce qu'il me dit qu'en dehors, ça va marcher? J'ai peur de me faire mal. Je ne pensais pas m'attacher de main. Au début, ça ne me dérangeait pas de m'en aller. Je me dis, oui, je m'attache à vous. Je ne sais pas. Oui, c'est mon genre, mais c'est le fait qu'il reste loin qui me ménage. Mais il veut venir rester à Montréal. Je sais. J'ai hâte de voir ça. Si tu ne restes pas, ça va marcher pareil. Il n'est quand même pas la même mentalité qu'ici. Mais je l'aime, sa mentalité. Il n'est pas comme, justement, le monde superficiel de Montréal. J'aime son... Il a un bon cœur. Il a des bonnes valeurs à aller. Il a des valeurs à la bonne place. C'est ce rug, là. Moi, il ne m'intéresse pas, mais ça pourrait être un genre de gars qui m'intéresse. Ça, il a l'air d'un bon Jack, là. Il a l'air d'un bon Jack, là, tu sais. Un bon gars, là, tu peux... C'est un gars sur qui tu peux te fier. Ça, c'est sûr, là. Ah oui, tu peux te roster. Tu serais dans la merde, là. N'importe où, là. Ce serait le gars qui t'appelle, puis pas de problème. Il me dit des affaires, là. Ça me touche, comme... Je n'ai jamais de gars qui me montre ça. Il me dit tout le temps que c'est avec quel genre de club tu sortais. Je ne sais pas. Des gars qui s'ouvraient peut-être pas autant. Mais c'est vrai. Non, effectivement, c'est un gars super gros fiable. Mais je veux dire de cœur. Tu sais, quand il a... Il a du cœur. Tu le vois, là. Ça m'a comme charmée. Je savais que t'allais faire ça. Non, je suis. Je t'invite. Hein? Je t'invite. Pourquoi je sais tout qu'est-ce que tu veux faire? Parce que j'aime ce juste de pouvoir te sentir. Que tu fasses partie de mon air. Lundi! Lundi, on n'aurait plus rien à perdre. Bien, si je suis là. T'es là jusqu'à dimanche, pas je suis insu. Oui. Bon. Bien, lundi, t'as-tu parlé? Non. C'est ça aujourd'hui, le conférennal. Ils ont dit quoi? j'ai signé pour des règlements que j'avais pas besoin de faire d'entente avec les autres mais c'était quoi l'entente? à cause de qu'on fasse une entente avant qu'une heure qui parte du match mais c'est quoi le rapport? ah tu l'as signé sur papier? moi je pensais que c'était une façon de parler on va parler mais on signera pas elle dit vous que t'es parlé c'est quoi le rapport? ça change quoi si vous signiez? c'est quoi le rapport de rien signer sinon ça expulse quelqu'un du jeu puis vu que c'est ton initiative moi? non elle parlait à moi qui t'ont chicané elle m'a dit mais c'est ça je t'ai dit pourquoi tu veux faire ça tu trouvais pas que t'allais trop fort un peu c'était comme exagéré tu voulais dire genre signer pour être sûr qu'ils gardent la même idée qu'est ce qu'ils ont dit c'est trop c'est pas inconscient moi j'aurais pas fait ça j'aurais juste parlé pourquoi vous votez pas à deux attends de voir c'est qui qui reste puis tu verras puis si ça donne que je suis en danger c'est pas grave là j'ai confiance en mon monde moi aussi j'ai confiance en tout moi par mon monde ils sont pas riches là ils boiteront pas des millions de fois je t'ai confiance en mon amour je t'ai confiance en l'affaire c'était trop en danger avec ce que je vais dire au confessionnal c'est sûr que tu restes non j'ai mieux me défendre tout seul si je suis pris pour te mettre en danger ok? tu vas me mettre en danger toi? tu dis si si j'ai pas le choix pourquoi t'aurais pas le choix? c'est quoi ce que tu me dis on est deux nous autres on est pas quatre si j'étais deux je m'excuse je m'exprimerais pas je te demande taille de cochon je trouverais les bons arguments je veux pas plier mais je peux pas attendre lundi à deux heures du matin puis ils m'ont fait 20 fois mais c'est justement pourquoi je t'ai dit pour que vous le faites pas tout de suite mais un flou gars t'es 22 ans tu peux pas non je sais il est tête de cochon bon ben c'est ça tu comprends ce que je veux dire mais qu'est-ce que tu vas faire toi aussi en tout cas je vais te faire comprendre je vais te faire comprendre puis je vais dire en tout cas c'est ton moral tu vas comprendre ce que je veux dire dis-y tu peux le dire là entre toi puis entre Brigitte puis moi combien de monde qui voulait le plus que je rêve combien de monde qui voulait le plus que elle en tout en général qui qui l'appréciait y a-tu quelqu'un qui m'aïssait moi y a personne je pense qui m'aïssait qui voulait que je parle je veux dire que Brigitte il y en a plein qui voulaient la tu sais qui étaient tannées Julie était tannées Mathieu puis toi ok attends c'est moi qui l'est je te rappelle à ce mari le propriétaire a une mauvaise nouvelle Hugues, Brigitte et Mélanie ont des problèmes de vision jusqu'à minuit ils doivent porter les masques leur story et vivre en aveugle Samuel, Julie et Mathieu agiront en tant que guide pour toute la soirée chaque aveugle aura son guide ah ouais regarde autour regarde autour ok salut tout le monde à tantôt salut attends ok je veux des larkins Mathieu je chante je veux des larkins je veux du bain Mathieu je chante bon c'est quoi ça ça me chante correct c'est ça je veux absolument rien donc c'est ça je veux des larkins c'est ça je veux que elle che veux plus drôle je veux plus drôle oh c'est à cos' Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai hâte de voir la décision finale dimanche. J'ai hâte parce que j'attends ça. Parce que je suis stressé, je suis nerveux, j'ai peur. Il faut que je te dis, j'ai peur de voir la décision parce que je suis rendu à la septième semaine et sachant qu'elle a neuf, je veux me rendre à la fin. Après sept semaines de jeu, l'aventure s'achève pour Mathieu ou Samuel. Ça, c'est vous qui décidez. Si vous voulez que Mathieu reste dans Loft, vous composez le 1-900-273-TQS1. Si vous voulez que Samuel reste, c'est le 1-900-273-TQS2. Vous pouvez également envoyer votre vote au www.loftstory.ca. Voici une troisième façon de le faire. Par la messagerie texte de votre téléphone cellulaire, vous composez d'abord le Loft 0. Pour sauver Mathieu, vous appuyez sur le 1. Pour sauver Samuel, vous appuyez sur le 2. Et il vous reste maintenant 24 heures pour voter, un peu plus. Le résultat de vos votes sera connu demain au talk show animé par ma collègue René-Claude Brazeau, qui va donner son 110 % avec la gang de l'émission sportive numéro 1 au Québec. Jean Pagé, Michel Villeneuve et le Tigre, Michel Bergeron. En plus, des moments inédits et les analyses du Doc Mayhew, bien sûr. Passez une bonne soirée et à demain 19h pour la suite de l'histoire. Je réalise que je ne suis plus dans l'espèce d'optique de couple idéal. Oui, mais l'affaire, c'est que moi, je ne suis pas venue ici pensant que j'avais un couple. Moi non plus, jamais de la vie, mais tout le monde est en couple. Oui, mais ce n'est pas que tout le monde l'est, juste qu'il y en a qui se forcent parce qu'ils pensent que c'est ça le jeu, puis il y en a d'autres, bien c'est arrivé parce que c'est arrivé. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais je ne vois pas qu'ils se forcent pareil. Mais il y en a qui c'est comme, ok, ok, on l'est, mais on l'est pas, mais on l'est, mais on l'est pas. Moi, je ne veux pas être un couple, mais oui, je le suis, d'une manière, c'est comme, ils veulent, mais ils veulent pas, tu sais. Puis il y en a d'autres que, pas du tout, ils ne vont pas aller dans ce jeu-là, parce que bon, ça ne se peut pas, c'est impossible dans cet environnement-là. Christy, c'est ça que je te dise. C'est comme ça que moi je le vois, puis moi je n'essaie pas de me forcer à faire n'importe quoi, j'ai pas le goût, moi je vis avec mes émotions, je vis avec mes instincts, je vis avec le moment, puis c'est comme ça que j'ai toujours fait les affaires, je suis consciente de mes environnements, puis moi je ne suis pas trop, je n'essaie pas de mettre trop d'attention. Tu sais, je sais qu'il y a du caméra qui me regarde, puis bien, je sais que ça, mais je sais aussi qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un d'autre dans les yeux quand je parle avec quelqu'un, tu sais. Sous-titrage Société Radio-Canada